Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, la période si prête, je vous ai fait une petite sélection de cadeaux que vous pourriez offrir à Noël pour les plus petits, les moyens et les plus grands. On commence par les plus petits et je vous ai sélectionné à chaque fois 3 oeuvres. Pour les plus petits, je vous ai sélectionné La légende de la trappe rêve de Pipa Dirlaga paru chez Grund. Pourquoi cet ouvrage, ce livre ? Tout simplement parce que je le trouve splendide. Vous avez à chaque fois de très belles illustrations et surtout, vous avez ce découpage qui rend l'ouvrage unique en son genre. A chaque page, vous avez ce découpage-là. Hop, je vais vous montrer par exemple, voilà, celle-ci. Vous avez la toile de l'araignée et vous tournez. Alors attention, c'est un ouvrage assez fragile, donc je ne le conseille pas pour les bébés, clairement. Et puis surtout, ça doit être les parents qui doivent le manipuler parce que je pense que rapidement, même avec un enfant soigneux, les pages découpées vont vite partir et tomber en morceaux. Ce qui n'est pas le but, vous conviendrez. Mais Julia l'a depuis quelques années et il est toujours en un seul morceau. Donc c'est possible. Pour plus petits, je vous parle de cette saga que Julia adore et relit maintenant toute seule. Il s'agit de Dix Ours. Donc, Dix Ours tu sors, Dix Ours tu m'aimes, donc ça c'est le premier. Dix Ours tu dors et Dix Ours tu rentres bientôt. Elle adore, littéralement, ces ouvrages. Elle adore, elle adore. Dix Ours, c'est écrit par Jory Jones et Benji Davis. C'est paru chez Little Urban. Et en fait, ce sont des livres qui reprennent un peu toujours la même chose. Vous avez l'histoire de Ours et de Canard et à chaque fois, il y a une interaction entre les deux personnages et des questions-réponses en fait. Ours parle, Canard lui répond. Ça se termine un petit peu toujours de la même façon. Canard propose à Ours de faire certaines choses. Ours dit non tout le temps. Voilà, c'est devenu un jeu entre nous quand on lit ce livre. Elle fait les réponses, je fais les questions et franchement, franchement, elle a eu plusieurs années de suite, les suites à Noël et elle est toujours aussi heureuse d'en recevoir un nouveau à Noël. Par contre, là, j'ai les quatre. Je ne sais pas s'il y en a d'autres de sorties. Je n'ai plus trop suivi les actualités mais en tout cas, s'il y en a un autre qui sort, même si maintenant elle a 6 ans et demi, je pense que je le prendrai. Et le dernier, c'est un petit peu plus pédagogique, un petit peu moins fun, même si je vous parle de Bonjour le corps de Fabien Octolambert, c'est l'encyclo des Pothio. C'est paru chez Langues de Chat et c'est un petit peu le corps humain mais pour les enfants. Donc les pages sont cartonnées. Il y a aussi des rabats, des volets à ouvrir qui vous en apprend plus sur le corps humain de façon assez succinct mais vraiment adaptées aux enfants. Pourquoi se brossent-on les dents ? Expulsion, attention expulsion. Oui, c'est bien un caca. Donc vraiment, pour les enfants, il y a les rôles épais, ce genre de trucs qui les fait trop rire. Mais Julia a beaucoup aimé cet ouvrage. On va partir sur les un peu plus grands. Voilà, plutôt ados. Et je vous parle de l'incroyable Atlas du Monde. Explore le monde en carte. C'est en collaboration avec Lonely Planet Junior. C'est chez Grund. Et ce livre est énorme, magnifique. Il fait un magnifique cadeau de Noël. Je pense que pour les plus curieux de la géographie de notre planète, ça peut être hyper intéressant. On revient sur tous les pays. Sur certains, on s'arrête sur la faune et la fleur du pays. On s'arrête sur les coutumes, sur l'histoire. Bref, c'est hyper bien développé. On a des cartes du monde pour vraiment situer tous les pays avec de très belles photographies. Donc c'est un ouvrage qui peut faire un très beau cadeau pour vraiment les ados, les enfants qui s'intéressent à notre monde. L'incontournable, le magnifique, Harry Potter illustré. Donc c'est de J. Caroline. Je ne vous apprends rien. Donc c'est illustré par Jim Kay. C'est chez Gallimard et ses ouvrages sont splendides. D'ailleurs, vous voyez les trois autres derrière moi. Ils sont magnifiques. Julia est encore un peu petite donc c'est pour ça que voilà, c'est pour les ados parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de textes. J'ai essayé de le lire une fois mais à la première page je le décrochais déjà même si les illustrations sont magnifiques. Il a un coût, hein. Mais c'est pour ça que ça fait un très beau cadeau de Noël puisque c'est pas tous les jours qu'on peut s'offrir ce genre de livre. Et voilà, je ne vous le présente pas plus parce que vous le connaissez. Un autre magnifique roman sur Alice au pays des merveilles. Donc un conte qu'on connaît mais sans vraiment le connaître parce qu'on connaît vraiment Disney mais pas forcément le conte original de Lewis Carroll. C'est paru chez Métamorphose. C'est illustré par Benjamin Lacombe et le livre est splendide. Encore une fois, c'est un livre qui a un coup comme le Harry Potter. Donc, pour Noël c'est un petit peu le bon moment. voilà, il est splendide. Ce roman est splendide. Il y a aussi le second tome qui est paru de Le Côté du Miroir. Je ne l'ai pas parce que justement je profite en général de Noël pour m'en faire offrir. Alors pour les ados, je ne sais pas mais bon, pour les adultes, en tout cas moi, je suis ravie d'avoir ce livre dans ma collection. On va passer au côté plus adulte. Maintenant, je vous présente, alors moi j'ai la version France Loisir mais bon, il existe aussi la version Brajlon du Paris des Merveilles de Pierre Pével. Ce roman réunit la trilogie complète du Paris des Merveilles. J'avais beaucoup, beaucoup aimé cette histoire. Vraiment. Et du coup, on se retrouve avec un très beau livre. Alors, pas forcément illustré, là c'est surtout les personnages. Donc il y en a quelques-uns de temps à autre dans le roman. Ça reflète, je suis désolée. Mais en tout cas, ce livre est splendide, magnifique et c'est un très beau cadeau pour Noël. Autre très beau cadeau pour Noël, les romans illustrés de la maison d'édition Le Chat Noir. Alors là, j'en ai trois à vous présenter parce que je les avais eus lors d'une commande au Chat Noir. Donc voilà, ils sont très très beaux. Ce sont des romans graphiques. c'est plutôt l'écriture, le roman qui est intégré aux illustrations. Alors, on est sur des histoires un petit peu sombres puisque c'est les éditions du Chat Noir, un petit peu gothiques. Mais bon, si ce genre de choses vous plaît, je pense que ça pourrait être parfait. Et enfin, je termine sur un petit cadeau. Le coffret en soi est très joli. Je vous parle des Stephen King, les coffrets Stephen King qui sont parus chez le livre de poche. Vous avez quand même de romans, donc l'intégrale de ça par exemple. Il y a aussi le fléau, il y a la tempête je crois, la tempête du siècle. Bref, il y a une petite sélection. Donc voilà, si vous connaissez des fans de Stephen King, ces petits coffrets sont quand même très très beaux et font un sacré effet dans la bibliothèque. Voilà, je vous ai présenté neuf ouvrages, plus ou moins. Pour certains, il y en avait plusieurs dans leur catégorie mais bon, c'était histoire de vous donner quelques petites idées en cette période où on cherche un petit peu les cadeaux de partout. Voilà, c'est Noël approche à grands pas, on est à un mois de Noël et forcément, et bien quand on aime la lecture, on aime recevoir des livres et moi je sais que ces livres-là sont dans ma bibliothèque et resteront très longtemps. Voilà, j'espère avoir pu vous donner quelques idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains livres vous tentent, si vous les avez peut-être vous-même dans votre bibliothèque et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite d'une très bonne journée, de très bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada